Bienvenue au PolySécur épisode technique, je suis accompagné de Davy. Bonjour et merci de m'accueillir à nouveau, ravi de te retrouver pour cette nouvelle année. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de l'ending zone multicloud, c'est-à-dire des notions justement où on doit placer nos différents éléments et qu'est-ce que ça sert et pourquoi c'est aussi essentiel que ça dans le développement des solutions iPhone Magic. Je vais te laisser commencer. Merci effectivement d'introduire ce sujet. C'est un sujet que je retrouve moi très souvent en conseil chez les clients puisqu'il n'y a pas 50 façons de bien faire quand on rentre dans l'aventure du cloud et c'est souvent une contrainte, plutôt une réalité existentielle de toute architecture, c'est qu'elle existe dans un pays, sur un territoire, avec des règles à respecter. Alors que si demain tu viens en France et tu veux créer une boulangerie, tu ne peux pas t'amuser à laisser tomber la farine par terre, la ramasser à faire ton pain avec, il y a des règles d'hygiène, il y a des règles contre les incendies, il y a des règles contre les fraudes, etc. On a plein de règles à respecter partout où on est, partout, tout ce qu'on fait. Mais si tu construis une maison, c'est pareil. C'est la même chose quand on a un business, quand on a une entreprise, une affaire et qu'on a des moyens techniques à mettre en œuvre. Il existe beaucoup de règles, beaucoup des gens qui nous écoutent doivent déjà connaître, qui sont familiers, comme la règle des données privées par exemple en Europe, GRGPD, des règles comme CECNUCA en Europe aussi et en France pour la donnée numérique. On a plein de règles qui nous sont imposées, on a des règles si on doit faire des paiements en carte de crédit, etc. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rentre dans un business, dans une activité d'affaires qui allait à ses règles, on n'a pas le droit de les ignorer. On peut essayer, mais on ne tiendra pas très longtemps. Et d'une part, on ne sera pas crédible de la part de nos partenaires, puisqu'on dira, si tu n'es pas certifié, alors je ne peux pas te faire confiance, on ne peut pas travailler ensemble. Et ensuite, il y a fort à parier que ce ne soit même pas légal d'exercer. Et il y a un certain nombre de règles qui sont là pour assurer quoi finalement ? Un cadre de qualité qui vise à être efficace et dire, je vais faire un certain nombre d'otages, je vais traquer quelles sont mes obligations, je vais les regrouper, je vais mettre en œuvre une organisation humaine qui va les identifier, qui va mettre les moyens techniques en œuvre, des façons de contrôler ce qui a lieu et de rendre des comptes, bien sûr, puisqu'il faut être toujours dans ce cadre-là, auditable, c'est-à-dire être capable de prouver aux gens qui vont donner de l'accréditation qu'on a bien fait le travail et qu'on continue à le bien faire. Donc quand on est dans un club privé et qu'on a fait ça toute sa vie et qu'on a tout géré à sa façon, le jour où on rentre dans un club public, les choses changent. Et donc, l'entrée du club public, souvent, moi, ce que je vois, c'est que c'est un événement, si tu veux, un peu joyeux, c'est vrai. Et je n'ai pas un client qui va l'enclare en faisant la gueule. Je lui dis, sinon, arrête, ne le fais pas, ce n'est pas grave. Tu n'as peut-être pas envie, ce n'est pas grave, ça arrive. OK. Mais la plupart des clients, moi, je crois, ils sont plutôt très contents d'aller dans le club. Ils voient ça comme une nouvelle opportunité, il y a plein de promesses, il y a plein d'autres... C'est vrai qu'il y a un gros potentiel. Et moi, avec le projet club, à chaque fois, je suis très content aussi parce qu'effectivement, je vois un très haut potentiel. Mais le risque, c'est qu'avec l'enthousiasme, on aille beaucoup trop vite. Et donc, c'est-à-dire qu'on commence à transposer nos applications, nos façons de faire, sans avoir pensé à emmener le cadre qui va avec. Et donc, c'est un sujet qui est devenu prédominant depuis, je dirais, 5 ans maintenant, où, on va dire, la phase de découverte, de montée de succès des clubs s'est faite. Et il y a de plus en plus de gros clients qui sont arrivés qui sont disant, attends, je crois que tu n'as pas compris, mais moi, je gère des milliards de dollars par an et j'ai besoin d'un cadre très, très, très respectueux de mes règles. Sinon, il est hors de question que je puisse exercer mon activité. Et donc, il faut que le fournisseur de cloud m'aide à construire ce cadre ou à le transposer et s'y plus est, relativement rapidement pour qu'on puisse ne pas être frêlé dans l'aventure du cloud. Je rappelle que nos amis, les fournisseurs de cloud, que ce soit Azure, Google ou Microsoft, enfin, Amazon, aiment bien nous pousser à y aller le plus vite possible. Ah oui, je rappelle que l'objectif, c'est qu'on soit facturé le plus vite possible. C'est de bonne guerre, c'est comme ça. Mais on peut être facturé en faisant bien les choses. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir prévoir ce cadre-là. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui avec les landing zones. C'est comment préparer, on va dire, une espèce de zone d'accueil rassurante dans laquelle on va pouvoir poser un cadre qui est le nôtre, qui est compris, qui est cadré, désolé pour la romance, qui est donc périmétré, qui est réglementé, et qui permet de dire, à l'intérieur de ça, j'ai des règles, j'ai des façons de faire, qui permettent que mes équipes, maintenant, puissent avoir une certaine forme d'autonomie, tout le monde en rassurant que moi, je n'ai pas fait de grosses bêtises et je ne sois pas en dehors de mon cadre légal. Et alors, il se trouve que les Canadiens ont un excellent modèle avec ça, avec le programme qui s'appelle ASA pour AWS Secure Environment Accelerator. Pour la faire très courte, votre gouvernement canadien a dit, OK, révolution digitale, on va faire envoyer tous les organismes nationaux et fédéraux ou régionaux dans le cloud. Il y en a marre de payer des data centers pour rien, le cloud fonctionne, on voit que nos voisins du sud ont fait le voyage en allant chez Amazon et chez Azure, ils ont le GovCloud, donc ça doit être possible. Donc, toc, 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 Amazon, salut, on arrive chez vous, on a envie de s'installer, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Nous t'aider. Voilà la documentation, les formations. Et là, votre gouvernement, il a dit, non, non, attendez les gars, on n'a pas le temps de passer trois ans à se former pour ensuite commencer les projets. On a un objectif de migrer assez vite. Vous avez un savoir-faire qui peut nous permettre de mettre en place ensemble cette définition d'un cadre qui, somme toute, peut être vue de façon très basique, finalement, avec des règles très, très simples, des règles de chiffrement, d'isolation, de circulation, qui sont, quand on fait de l'architecture, on se dit, c'est un truc qu'on voit chez tout le monde, c'est tout le temps les mêmes. C'est vrai, c'est conforme. Et donc, ce qui donne l'idée que ça pourrait finalement être cadré assez vite parce que c'est quelque chose de très commun. Et donc, si Amazon vous aide à faire ça, il peut en tirer parti ailleurs. Et il se trouve, personnellement, que ce programme ISEA, moi, quand je l'ai découvert, je l'ai transposé tout de suite en Europe parce qu'à, on va dire, à 5% près du contenu, c'est les mêmes règles qu'on applique en Europe, le Canada, les États-Unis, le Japon. Donc, on a quasiment tous les mêmes règles de sécurité. Donc, le programme ISEA, ça a été de... Votre gouvernement a dit à Amazon, soit vous nous accompagnez, soit on s'en va. Et il a dit, maintenant, pour l'accompagnement, c'est vous nous aidez à fournir un outillage qu'on puisse délivrer à nos organismes pour pouvoir déployer les architectures avec le respect, alors en l'occurrence, pour l'SEA, c'est de 91 points de sécurité documentés individuellement qui sont des normes obligatoires pour toutes les institutions canadiennes. 91 règles de fonctionnement d'organisation que vous ne pouvez pas déroger et qui sont là pour dire vous avez respecté l'engagement minimum de prendre notre temps. Et ça, c'est génial parce qu'à partir de là, ça veut dire que si demain, tu dis, je vais voir ta institution qui n'a pas encore migré, elle va être en panique, elle va dire, attends, il faut tout changer, il faut tout refaire. Non, non, non. Moi, je te rassure, c'est comme une maison en kit. On arrive, tout est déjà préassemblé et l'idée, c'est que ça vous rassure. On va vous aider à créer les fondations propres de la maison, à créer l'évacuation d'eau, à l'arrivée de l'électricité. Ça va vous permettre ensuite, évidemment, à l'intérieur des pièces, de définir qu'est-ce que vous mettez comme fenêtre, quelle est la couleur du papier peint que vous voulez mettre au mur, qui sont plus du détail. C'est moins important de discuter de la couleur du papier peint que de la solidité du mur. Et nous, ce qu'on veut là, c'est gagner du temps sur la solidité des murs et leur organisation. Donc, c'est ça le programme à l'histoire. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller voir, il y a un GitHub complet, mais qu'il ne s'agit pas juste de préconisation, il s'agit vraiment d'un outil d'automatisation complet, clé en main, que l'on peut ensuite s'approprier. Alors, il y a des templates d'un CloudFormation, pour ceux qui nous ont déjà écoutés, CloudFormation, c'est l'outil d'automatisation d'Amazon. Donc, il y a déjà des templates de 2500 lignes qui contiennent plein d'éléments, tout est documenté, expliqué. Et puis ensuite, alors évidemment, ça prend un certain temps, on va les voir, on va les personnaliser. Attention par contre, quand on met les mains dedans qu'on personnalise, vous pouvez rajouter les règles, vous ne pouvez pas en enlever. Parce que les 91 points de réglementation, ils vous sont imposés par votre gouvernement pour être en adéquation avec les règles que eux ont estimées comme étant le minimum de sécurité à maintenir pour nos architectures. Je prends souvent un autre parallèle pour comprendre en fait l'utilité de faire ça, c'est ce que j'appelle les camps de base. Un camp de base, c'est quand vous arrivez dans une expédition militaire sur un territoire de guerre ou une expédition même scientifique dans un territoire hostile ou pour ceux qui font du jeu vidéo, quand vous arrivez avec votre petite troupe localement à un territoire hostile, vous allez créer un camp de base dans lequel vous allez mettre votre headquarter, donc une espèce de tente avec les chefs qui sont dedans, une station de communication, une station médicale, un endroit où les gens peuvent dormir en sécurité, un endroit où on entrepose des munitions, un endroit où on peut manger, un endroit où il y a des latrines, un périmètre de sécurité et les militaires sont entraînés, l'armée s'entraîne à poser ce camp de base dans tout territoire. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage pour eux, c'est qu'ils arrivent dans le désert, dans la neige ou en pleine savane, ils vont devoir de toute façon avoir le même set, on va dire, opérationnel qui doit se poser pour leur permettre de se garantir que cette zone de sécurité est posée, qu'ils ont un certain nombre d'éléments dont ils ont toujours besoin, qu'ils sont là, c'est garanti, il n'y a pas d'improvisation. Après, vous allez dire, ouais, mais quand ils font la guerre sur le territoire, il y a plein de trucs qui varient, ouais, mais ça c'est après. Le camp de base, ça sert justement à avoir dans un territoire qui est hostile, dans un territoire qui est inconnu et dans lequel il peut se passer plein de choses, avoir un endroit où on sait qu'il peut se passer beaucoup moins de choses parce qu'en fait, on vient avec notre set de règles. C'est la même logique qu'à dire, chez moi, quand j'arrive dans mon card, quand je vais faire mon card, qu'est-ce qu'il me faudrait que je sécurise pour pouvoir me rassurer et me sentir justement cadré ? Et cette question, elle n'est pas si simple que ça à répondre parce qu'il y a, on va dire, il y a des éléments fondamentaux que tout le monde pense être communs comme l'organisation du réseau, certes, ok, chiffrer les données, on dit que c'est des questions fondamentales, mais quel est le degré d'intervention qu'on va laisser à un développeur sur l'infrastructure d'Amazon, par exemple ? Ça, c'est une discussion complète qui n'est pas fixée à l'avance. Ça dépendra de leur volonté, ça dépendra de leur capacité, ça dépendra du degré de délégation qu'on leur permet d'avoir. Est-ce que c'est d'autres personnes ? Par exemple, si vous écrivez un bout de code en Python et que vous le mettez dans un conteneur Docker, est-ce que le développeur ne se coûte que du Python ou est-ce qu'il s'occupe de Docker aussi ? Ou est-ce qu'il s'occupe de Docker et de Kubernetes aussi ? Vous voyez ? Et ça, ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas de... C'est la règle, il faut faire forcément les trois en même temps. Il y a des gens qui vont dire « Non, moi, je m'occupe du Python, le reste, je n'en ai rien à faire, ce n'est pas mon problème. » C'est les ops qui s'occupent de ça. Il y a d'autres équipes qui vont dire « Mais moi, je suis très ouvert à l'idée de tout faire, j'aime bien. Par contre, il me faut des outils qui me permettent de faire ça qu'un seul langage. » Chez Amazon, ça peut être les CDK, par exemple, qui vont faire ça. On a toutes ces opportunités d'approche, d'aller réglementer. Le but, c'est de faire ensuite, de trouver l'équilibre entre la sécurité et la liberté. D'un côté, un cadre, ça me sécurise, ça me rassure. Plus je cadre les choses, moins il y a d'improvisation, moins il y a d'inconnus et plus ça me permet de me sentir à l'aise et de me rassurer. Mais vous le savez très bien, plus on met de sécurité, moins on a de liberté. Vous pourrez aller jusqu'à l'État totalitaire ou policier où plus rien ne peut se faire sans le contrôle de l'autorité en vigueur. Ce qui veut dire que ça empêche toute initiative, toute innovation, etc. Donc c'est l'extrême. Et à l'inverse, si on va à la liberté absolue, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun contrôle. Donnez les clés des contre-routes à tout le monde, débrouillez-vous et Inch'Allah, advienne que pourra, que la force soit avec toi. Enfin voilà, c'est le massacre de l'architecture. Alors les gens sont contents. Moi le premier, je n'ai pas un collègue qui adore quand on lui dit je vais très sainter droit. Tout le monde aime être libre dans sa décision parce que c'est naturel pour l'humain d'avoir cette liberté, d'avoir la sensation d'avoir ce pouvoir. Le souci, c'est de comprendre les conséquences que ça peut avoir, y compris, tout le monde ne s'est pas forcément mal intentionné, mais on fait tous des erreurs. Donc si je laisse faire des erreurs et avoir des collègues et ces erreurs, ça peut être la destruction des architectures des voisins. Ça ne m'intéresse pas. Donc il faut que je puisse, moi, créer une espèce de compromis entre j'ai besoin d'un cadre de sécurité parce que je dois respecter des règles qui me sont posées par mon tiers, parce que je dois respecter des lois qui sont posées par le territoire, le pays où je suis, et en même temps le besoin aussi que mes équipes puissent avoir une capacité d'innovation, de délégation dans les environnements. Je fais un autre comparatif un peu plus simpliste, mais c'est comme quand vous emmenez vos enfants au parc à jeu. Parc à jeu, c'est ça. C'est un terrain de base qui a été cadré dans lequel vous dites aux enfants, là-dedans, tu peux te balader comme tu vas, mais alors tu franchis pas la porte, tu sortes pas. Donc à l'intérieur, c'est sécurisé, et comme c'est sécurisé, on a la liberté d'agir, dans le cadre qu'il nous est donné ou qu'on a construit ou qu'on a trouvé qui correspond à ce qu'on a besoin. Oui, puis j'aime bien le point de ce que tu amènes au niveau de la liberté, les développeurs sont ceux qui vont se plaindre le plus du fait que justement on les contraint dans la chose. Cela étant dit, j'aime bien l'exemple en or. En or, les contraintes sont sources de création. Donc si on est sans contrainte en or, on n'est pas capable de rien créer parce que c'est trop vaste. Donc c'est déjà là, il faut le voir différemment. Puis l'autre volet, c'est que les développeurs ne maîtrisent pas ou rarement le volet de zone de déflagration. J'aime bien ton exemple militaire, c'est justement cet élément-là, c'est à quel point quand ça explose, est-ce que tu veux entraîner l'ensemble de ton bloc ou tu veux limiter justement à cause de contraintes, ton explosant est beaucoup plus limité, beaucoup moins dommageable pour l'organisation et c'est là qu'il faut mesurer justement puis la règle de l'organisation. Comme tu mentionnais, au Canada, on a défini les règles puis voici ce que vous devez faire. Vos zones de déflagration ne doivent pas être plus grosses que X parce qu'on a jugé que c'était la meilleure façon selon nos règles. Là, ensuite, on peut restreindre encore plus les zones de déflagration à des plus petits composants. C'est important justement de l'amener dans cette structure-là et de ne pas l'amener justement comme ton exemple de parc. Ce ne sont pas des contraintes qui empêchent de travailler, c'est des contraintes créatrices. Je préfère les voir comme ça. La contrainte qui m'oblige à garder mes tuyaux en bon état pour ne pas que l'eau coule, c'est pour ne pas que j'en perde et ne pas que ça rentre chez les voisins. Donc effectivement, quand on voit que maintenir une infrastructure de plomberie chez soi qui est fonctionnelle, ça paraît logique, oui, mais c'est la même chose et comme tu dis, tout à fait, il faut que le cadre soit établi non pas pour empêcher l'action des gens dans leur métier légitime, mais pour effectivement leur permettre d'avoir un endroit où à l'intérieur de ce cadre posé qui ne devrait pas les freiner, ils aient l'amplitude effectivement de travailler et comme tu faisais référence à la zone de déflagration, le blast radius pour les anglophones, donc le blast radius, la zone d'impact, c'est définir quand on est dans une structure ou dans un système, quelle est l'amplitude totale d'impact qui peut avoir lieu à l'intérieur de ce système. Par exemple, quand vous avez un compte AWS ou un compte Azure et que vous avez les plus hautes permissions, la zone d'impact, le blast radius, elle est totale, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait une erreur au plus haut niveau peut détruire l'intégralité, même quelqu'un qui pourrait avoir un rôle normalement plus bas et c'est pour ça qu'on doit cadrer et qu'on passe notre temps à définir des segmentations, des ségrégations, des isolations, c'est un sujet qu'on avait vu déjà dans les discussions qu'on a eues sur la sécurité des architectures réseau, des données, etc. l'isolation segmentée et je cherche le terme, la compartitionnement des éléments comme dans un sous-marin. Dans un sous-marin, on n'a pas plusieurs portes pour maintenir l'intimité des marins. Les portes, parce que s'il y a l'eau qui rentre, il faut qu'on puisse tout de suite cloisonner la fuite et l'effet de la fuite, la zone d'impact à une zone beaucoup plus restreinte que l'intégralité et ne pas prendre de risque. Pour qu'on ait cet enjeu entre laisser la liberté à nos opérationnels d'opérer et garantir le cadre, il faut qu'on trouve un juste milieu. J'aime bien dire pour que ça soit bien vu, il faut que ça ait lieu sans que les personnes qui le subissent s'en rendent compte. Il faut adjoindre à ça l'idée qu'il va y avoir une automatisation de la définition de tout ça, enfin pas de la définition, pardon, du déploiement et de l'usage. Nous, on va avoir une partie de nos équipes qui vont s'occuper dans un projet comme moi par exemple en tant qu'architecte de cadrer ça dès le début avec le client, souvent sans les équipes de développement d'ailleurs. Au début, c'est un besoin on va dire vraiment d'infrastructure pure, de segmentation, d'organisation. Donc, on passe beaucoup de temps à observer ce que le client nous dit de comment il fonctionne, quelles sont ses obligations mais quelles sont aussi ses routines aujourd'hui, comment il travaille, où sont ses outils et qu'est-ce qu'il souhaiterait à terme dans le cadre. Et ensuite, on va aller effectivement chercher l'isolation la plus fonctionnelle. Alors, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec un client où on a découpé par exemple le nombre de comptes à double S ou de subscriptions Azure. Donc, l'idée, c'est combien on va mettre de comptes séparés pour permettre d'isoler le bon niveau de responsabilité et éviter justement les épanchements. Et à un moment donné, on s'est retrouvé avec une quinzaine de comptes. Je précise que le client est tout petit, c'est une vingtaine de personnes, ils ont eu une implication principalement. Et là, je me suis dit il y a un truc qui ne va pas en ce que je viens de faire. En fait, on a trop segmenté au bout d'un moment. Et donc, on peut avoir à faire ce travail d'essayer de trouver, d'identifier quel va être le bon degré de séparation et d'isolation et d'utiliser tout le champ des possibles de l'isolation. Alors, bien sûr, entre comptes routes différents ou entre souscriptions à Azure différentes, c'est déjà un très gros niveau d'isolation. Mais à l'intérieur même, souvenez-vous, on a vu que dans un compte Amazon, je peux faire des VPC, des réseaux différents. Je peux avoir des questions de permission. Donc après, trouver un autre niveau de ségrégation. Donc, c'est à moi, en tant qu'architecte ensuite, de faire le boulot, d'aller chercher tous les outils qui peuvent permettre de faire de l'isolation et trouver comment on va pouvoir gérer. Alors, c'est le boulot le plus complexe qui est l'identification de tout ce qui va rentrer dans ce cadre. La bonne nouvelle pour nous, c'est le cas d'ASEA, c'est que votre gouvernement ne s'est pas embêté, ils n'ont pas inventé les règles, ils les ont pris. Il y a des normes, il y a des standards qui existent, on s'y réfère, on fait le tour, on les analyse. Est-ce qu'ils correspondent à notre cadre d'usage et à ce qu'on voudrait comme niveau de sécurité et de carrage ? Oui. Alors, on prend cette norme telle qu'elle et on l'impose comme tout le monde. Soit on l'agrémente et on en fait un nouveau standard national, soit on reprend une norme nord-américaine comme NIST, par exemple, et on dit, vous voyez le standard NIST 800-88, ok, vous l'appliquez. Et vous faites les mêmes rapports et on décidera de vous être validé quand vous avez vérifié ce niveau-là. Alors, l'avantage en fait, c'est que ça nous fait des cahiers des charges à respecter, qu'on n'a plus qu'à venir, alors plus qu'un, qu'il nous faudra donc mettre en place et appliquer. Et donc ensuite, le petit jeu de l'architecte c'est quoi ? C'est de prendre cette norme-là, alors oui, ça peut être long à faire, et de tracer en face tous les moyens à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que le programme ASOA est intéressant parce qu'en fait, votre gouvernement a poussé Amazon à faire ce travail-là parce que vous ne voulez pas le faire qu'une fois pour nous, vous allez le faire pour toutes nos institutions et pour d'autres pays aussi, donc ça va vous servir. Pour l'anecdote, petit truc très drôle, c'est que quand ils ont sorti le programme ASOA en public, quelques mois après, Azure dit, ah au fait, on a parlé avec le gouvernement canadien, on en a fait un aussi. Et tant mieux, et tant mieux parce que ça nous aide à réglementer. Et je disais tout à l'heure, ce travail d'identification, enfin je disais tout à l'heure, pardon, l'idée c'était que j'ai beaucoup de clients qui rendent en garde avec l'enthousiasme parce qu'ils veulent y aller très vite. Et je comprends. Je comprends qu'on a envie, qu'on s'impatiente. Et ce travail que je suis en train de vous proposer de faire, j'ai plein de clients qui ont du mal à le vivre parce que ça nous demande beaucoup de temps de discussion. Et souvent, j'ai la sensation qu'on n'avance pas. Et j'ai eu le cas, il n'y a pas d'endroit avec un client, où un administrateur me dit mais j'ai l'impression qu'on a déjà fait tout ça, qu'on a déjà discuté tout ça. Je dis non, 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 on soulève chaque sujet. On le discute, on regarde les options qui sont les vôtres, vous devez faire des choix, puis ensuite, on les écrit. Et on se retrouve avec un document d'architecture qui fait 60 pages en quelques jours. Par contre, tout est dedans. Et l'avantage d'avoir fait ce travail, je lui dis, c'est que quand tu vas vouloir maintenant mettre en place cette norme et la faire automatiquement, le fait qu'on ait rempli d'un document d'architecture de façon très précise et d'avoir tout posé à plat fait qu'on saura exactement ce qu'on doit faire. On va aller plus loin. Ça fait qu'on va exactement savoir quoi mettre dans les documents d'automatisation. Il n'y en aura plus qu'à copier-coller les notions qu'on aura mis dans notre matrice et s'y référer pour déployer. Et on va avoir besoin ensuite d'outils pour ça. Alors, vous me connaissez maintenant, ma spécialité, moi, c'est Amazon. Donc, chez AWS, il y a un outil génial que j'adore qui s'appelle Control Tower pour ça. Et Control Tower, chez AWS, c'est fait pour ça. C'est fait pour la mise en place et le pilotage des landing zones, à la fois pour les définir, mais aussi pour les déployer et enfin pour les faire évoluer en continuité parce que si vous me livrez un truc parfaitement cadré le premier jour et qu'au bout d'une semaine, j'ai fait n'importe quoi dedans, il y a de fortes chances que ça ne marche plus. Donc, l'idée, c'est bien sûr de s'assurer que le cadre qui est posé est respecté en usage dans sa continuité, peu importe ce qui s'y passe, peu importe les nouveaux projets qu'on accueille et qui plus est, vous savez quoi ? Comme je dis toujours, ce que vous avez fait aujourd'hui sera déjà plus vrai demain. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre dedans va changer, les règles qui vont vous être imposées peuvent évoluer aussi. Demain, la réglementation peut changer, elle peut être rendue plus drastique. Vous pouvez signer des accords avec un autre pays qui vous oblige à opérer d'autres réglementations. On a plein de raisons, en fait, et la sécurité a tendance à se renforcer de plus en plus d'année en année et pas à l'inverse. Je n'ai pas de cas d'usage où on est moins sécurisé maintenant. C'est plutôt à l'inverse. On a tendance à renforcer de plus en plus, donc à créer des cadres de plus en plus statiques. Ça veut dire que quand on fait ça, vraiment, on prépare le fait de le faire systématiquement pour tous les déploiements. Le cas du client que je suis actuellement, il a une stratégie. Son outil principal, il est partagé par plusieurs clients en même temps aujourd'hui. Mais il m'a dit, ma stratégie, c'est que si j'ai demain, j'ai un gros client, ce gros client aura un contrat spécial et il aura une infrastructure dédiée. Et donc, l'intérêt d'avoir cadré ces landing zones avec des outils comme contrôle de tableau et des templates, c'est que le jour où il a cette demande du client, on clique sur un bouton, on met les variables dont on a besoin et ça nous déploie le cadre à l'identique des autres en conformité. Ce n'est pas juste que ça déploie une copie de ce qui existe déjà, c'est que ça me déploie le cadre avec la même qualité, avec les mêmes règles, avec les mêmes systèmes de contrôle, avec la possibilité d'avoir le même niveau de satisfaction, y compris pour quelque chose qui viendrait de sortir de terre comme ça, qui viendrait d'être créé. Donc moi, ça me rassure et ça le rassure aussi parce que ça veut dire que si demain, il a des opportunités d'affaires qui arrivent, il peut les adresser tout en étant sûr de se valider. Il y a une autre valeur à ça et ça, ce client a fait partie, j'en ai eu d'autres il n'y a pas longtemps qu'on fait le cas, c'est des clients qui souvent n'ont pas fait beaucoup de documentation jusqu'ici. Je ne vais pas les blâmer, 90% de mes clients ne font pas cette documentation. Le souci, c'est que quand ils veulent faire des audits parce qu'ils veulent avoir des accréditations, ils sont embêtés parce qu'ils n'ont pas une seule documentation à présenter et donc ils ne peuvent pas faire des audits, donc ils ne peuvent pas être accrédités. Et quand votre activité professionnelle dépend d'une accréditation, ils ne pouvaient pas passer l'accréditation parce que ce que vous avez fait n'est pas documenté, c'est dommage, vous vous bloquez tout seul. Donc là, ce qu'ils voient aussi, c'est le bénéfice que si demain, ils ont un audit à faire, le document d'architecture, il est là, il est complet, il y a tout dedans, tout est écrit, tout est expliqué. Quand ils accueillent des nouveaux collaborateurs ou collaboratrices qui vont gérer la partie infrastructure ou architecture, tout est documenté. Ils leur disent par contre, attention, ça veut dire que dans la culture, il faut rajouter cette pratique plus courante de la documentation. Si vous changez, vous écrivez et pas vous le faites six mois après parce que ça, c'est foutu. C'est déjà beaucoup trop tard. Et cette culture de la documentation, aujourd'hui, on l'a dans d'autres domaines qu'on a dans le cloud comme la culture DevOps, ça en fait partie et donc c'est une espèce de, une culture, vous savez, c'est juste de la pratique que l'humain se met d'accord à faire avec les autres. Donc à partir du moment où vous créez une culture de documentation, elle peut être transversible, elle peut être globale et c'est une bonne pratique de laisser de la trace parce qu'ici, en l'occurrence, l'utilité, ce n'est pas juste pour nos équipes mais c'est pour rendre des comptes à d'autres. Si j'ai une norme et que je prétends la respecter, je vais me faire auditer et donc pour se faire auditer, il faut que la documentation soit là. Si moi, elle est déjà faite, je vous avoue que ça me rassure tout de suite, c'est beaucoup moins de boulot à faire. Si je dois tout faire à l'arrache la nuit d'avant, j'ai connu ça chez les clients. Les mecs, ils tentent de créer la documentation de trois ans de fonctionnement en une nuit. c'est du vécu. J'ai des clients dont je me tairais le nom mais je ne suis pas resté longtemps. J'en ai des cas comme ça où tout a été fait à la volée sans justement ne pas prendre le temps de... Et ensuite, c'est de redocumenter ce qui a été fait. C'est une douleur qui est assez extrême. Puis à la limite, c'est dans la mesure où on respecte la notion que les infrastructures restent de code. C'est-à-dire, dans la mesure où tout ce qui est mis en place est dans du code. Donc, normalement, on devrait suivre la même chaîne d'approbation que du code et un des gates d'approbation devrait être l'approbation de la documentation. Donc, on n'autorise pas la mise en production d'un changement tant que la documentation n'est pas correctement faite. Donc, on se place des gates administratifs justement qui vont peut-être froisser certaines personnes mais minimalement vont garantir à terme que toutes les activités qui doivent être faites sont faites. Toute activité qu'on génère dans une entreprise, dans une structure au système, à moins d'être tout seul et encore même tout seul, vous savez quoi, en tant que freelance, en tant qu'indépendant, ça m'est déjà arrivé de regretter de ne pas avoir pris des notes un jour sur un truc parce qu'on vient trois mois après et on a oublié ce qu'on devait faire, ce qu'on était censé dire. Donc, on a une mémoire qui est efficace, c'est-à-dire qu'elle se vide quand il y a des trucs inutiles. Donc, il faut qu'on documente ne serait-ce que pour ça parce qu'on ne sait pas forcément toujours tout ce qu'on a fait parce qu'on a autre chose à faire. Des fois, vous savez, on travaille pendant plusieurs semaines sur un projet donc on est à fond dedans et puis il suffit d'une semaine à faire autre chose pour vraiment perdre la moitié des choses et vous ne savez plus en fait. Et donc, cette documentation, elle a cette valeur-là aussi. C'est que notre espace mémoire, il est important. Énorme. Puis, je vais prendre l'analogie de Johnny Mnemonic dans lequel il chargeait dans sa mémoire mais il purgeait systématiquement ce qui était plus utile donc il décidait ce genre de choses-là. C'est très réel. Pour le nombre de clients que j'ai puis avec lesquels je roule, une fois que le client est terminé, je n'ai plus d'espace dans ma tête pour ce qu'il y a. Tout est purgé de ce que ça fait. S'il me rappelle trois mois plus tard, « Ouais, telle affaire qui s'est passée, si ce n'est pas documenté, je suis foutu parce que ce n'est plus dans ma mémoire que je l'ai purgé parce que je n'ai plus d'espace pour ça. Il faut que j'aille remonter en mémoire d'autres choses pour ne pas traiter mes clients actifs. Pour chaque projet qu'on va créer, pour le coup, on voit le bénéfice à l'orée de ce qu'on vient de dire. Le bénéfice d'avoir cadré ces landing zones, de les avoir automatisés, c'est qu'on va avoir, en fait, il n'y a pas de devinette. Un nouveau projet arrive, on ne va pas se retrouver autour d'une table pour se dire, « Alors, rappelle-moi ce qu'il faut faire. » Non. En fait, on va déjà cadrer tout ça, on va le définir, on va dire, comme les fondamentaux. Et on peut définir plusieurs niveaux de fondamentaux, c'est-à-dire, on va dire, les plus communs ou si c'est du cycle de vie de développement, de test, ou de Q ou de prod, on va définir des règles peut-être supplémentaires. Le but, enfin, pardon, la méthode, excusez-moi, plutôt que le but, le but, ce sera, évidemment, de pouvoir cadrer tous les cadres d'usage et de pouvoir être sûr d'avoir la trace de tout. La méthode à exploiter, ensuite, à employer, c'est de faire des beaux diagrammes, effectivement, on passe beaucoup de temps à faire des schémas pour dire, qu'est-ce qui tombe dans quoi, qu'est-ce qui fait partie des fondamentaux que je veux identifier constamment et qui est important pour moi et ensuite, qu'est-ce qui fait partie de la liberté d'exécution. Donc, c'est aussi tout un enjeu de quelle est la charge que je veux déléguer aux autres. Vous savez, en animant des formations Amazon, j'ai toujours, mon objectif n'est pas de faire des experts d'Amazon dans chaque formation. Le but, c'est de permettre aux gens de pouvoir embrasser la technologie, se l'approprier et essayer d'envisager d'en faire quelque chose pour eux. Mais l'objectif, ce n'est pas que tout le monde devienne un expert d'AWS ou d'Azure, dès le lendemain. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que les collègues n'ont pas forcément envie d'aller faire du CloudFormation. Ils n'ont peut-être pas envie d'aller faire des VPC. Ils ont peut-être envie de dire j'ai un nouveau projet, est-ce qu'on n'aurait pas routiné une petite recette déjà toute prête qui fait que quand j'appuie sur un bouton, je mets les trois tags dont j'ai besoin dans mon projet et boum, j'ai mon bac à sable qui est déposé. C'est ça l'idée aussi des Landing Zone. C'est l'idée d'aider les collaborateurs et collaboratrices à pouvoir vivre leur vie dans leur métier sans forcément devenir des experts. Parce qu'évidemment que la partie cloud en elle-même, elle peut prendre beaucoup de place. Alors moi, c'est ma spécialité, donc tant mieux, ça me fait du boulot. Mais je vois l'impact que ça a chez les clients qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. C'est monumental. C'est beaucoup plus gros que ce qu'ils faisaient avant avec leur infra-VMware, leur serveur Citrix chez eux. C'est beaucoup plus gros que ça. C'est beaucoup plus complexe à gérer dans la mesure où c'est rarement des infrastatiques. Quand tu branches des switches Cisco qui sont paramétrés, entre nous, tu ne vas pas les débrancher tous les trois mois pour les changer, pour les refaire. Par contre, une infrastructure déployée en API de chez Amazon, on peut la refaire 30 fois par jour. Je ne sais pas s'il y a une utilité, mais techniquement, c'est possible. Donc, on se retrouve avec une fréquence de changement qui fait que c'est tentant, c'est possible, mais faudrait-il encore qu'on cadre qu'il n'y ait pas de débordement dans ces changements, que ça ne devienne pas à n'importe quoi et qu'on puisse toujours s'assurer que les normes minimums soient toujours sécurisées. Donc, ça veut dire qu'on va identifier, par exemple, des séparations de responsabilités avec la création de comptes. Ça va être la double S organization, on a une chale d'autres qui va faire ça. On va peut-être avoir besoin de tags pour identifier les ressources, des tags même transversaux. Donc, il existera aussi des services qui sont transversaux à plusieurs accounts pour pouvoir assurer justement cette normalisation de façon transversale. On aura bien sûr besoin de segmentation réseau. Donc, on identifiera souvent les zones réseau, qu'est-ce qui privit, qu'est-ce qui public, par où ça circule. Donc là, on fait des beaux diagrammes de flux réseau avec lesquels on dit quels sont les segments dans lesquels on est, on passe de quoi à quoi, quels sont les systèmes de contrôle qu'on va mettre en place, quels sont les éléments dont on a besoin, y compris tout ce qui est en bordure. Donc, si j'ai besoin d'un WAV, si j'ai besoin d'un CDN, si j'ai besoin de résolution publique DNS, si j'ai besoin de monter des VPN ou des routes express ou des direct connect, tout ça sera identifié dedans. Les façons dont on va présenter aussi l'extérieur d'Amazon ou de cloud avec des API gateway, avec le front, des choses comme ça. On va aussi pouvoir mettre en place des systèmes de contrôle de choses qui nous appartiennent et qui ne sont pas forcément celles d'Amazon. Là, je vais faire référence par exemple à un service comme AWS Config. AWS Config, c'est un service d'inventaire qui permet d'aller voir les ressources qu'on a créées, vos VM, les disques durs, les security group qui sont là. Donc, c'est un service qui permet de faire de l'inventaire tout de suite mais aussi de traquer les changements. Ah, tiens, quelqu'un m'a changé une règle du firewall. Ça ne marche plus. Bon, là, il faut que je le sache. Et l'intérêt de détecter, c'est quoi ? Ce n'est pas juste de détecter parce que bon, détecter en soi, c'est bien mais s'il ne se passe rien de plus, ça ne m'arrange pas forcément. C'est de faire de la mise en rémédiation systématique. C'est plus conforme ? Faisons de la mise en conformité. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des scénarios dans lesquels aussi on ne va pas juste définir un cadre mais on va définir les moyens de corriger quand le cadre est plus conforme. Alors après, ces discussions qu'on a déjà eues mais je l'ai régulièrement avec des clients, c'est est-ce que la mise en conformité, c'est je te laisse faire une bêtise, je corrige et je peux passer ma vie à corriger tes bêtises ? Et là, culturellement, ce n'est pas très souhaitable. Ou est-ce que tu fais une bêtise, je ne te la laisse pas faire, tu as un gros deny, tu viens me voir, on s'explique et je t'explique comment bien faire ? C'est une question culturelle. J'ai des clients qui sont fanatiques de la mise en remédiation. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à corriger les trucs mal faits sans expliquer aux gens comment bien faire. Alors qu'ils pourraient y gagner tellement plus à bien faire dès le départ. C'est-à-dire qu'ils sont noyés sous les notifications de correction. Donc, ils ne savent plus lesquels sont importants les critiques et donc ils ne savent plus identifier lesquels ils pourraient peut-être justement trianguler et corriger. AWS Config, avec les policies d'IAM, ça fait partie de ce qu'on appelle les guardrails en cloud, contrôle tower. Donc, dans contrôle tower, quand vous déployez toute une infrastructure, toute une structure de compte avec des rôles, des réseaux, etc., vous allez pouvoir définir que certains standards soient appliqués. Standards qui vous appartiennent. On va prendre un exemple tout bête. Moi, j'aime bien les logs. J'espère pour vous aussi. Donc, je demande à ce que les systèmes de logs dans mon cloud d'Amazon soient systématiquement mis en place. Et je rappelle que chez Amazon, la plupart des systèmes de logs ne sont pas mis en place par défaut. Pourquoi ? Parce que leur destination, c'est un gros bucket S3 et ce bucket, c'est à vous de le créer. C'est pour ça. La seule raison, c'est ça. Donc, vous créez votre bucket dans chaque compte où vous centralisez ce bucket dans un compte de sécurité et chaque nouveau compte que vous accueillez, chaque nouveau projet, vous allez créer une règle qui dit CloudTrail et les logs d'Amazon, tu les renvoies à cet endroit-là. Et l'intérêt des CloudTrail, c'est de dire dans les permissions IAM, il est interdit de donner la permission de modifier ces paramètres. Ça veut dire qu'en fait, vous créez une règle tellement stricte que vous êtes sûr à 100% ici que personne ne peut tricher avec cette règle. Parce que des fois, on a besoin de déléguer, on a besoin de laisser du pouvoir aux autres. Donc ça veut dire que si on adresse ce qu'on disait tout à l'heure, on laissait au ma développeur à mes lead dev la possibilité de modifier les choses, c'est bien. Parfois, j'ai même besoin de leur laisser des policiers IAM, donc de gérer les permissions pour les collègues, c'est légitime. Mais comment je fais pour être sûr d'avoir un plafond qui affranchisse ça pour éviter qu'ils fassent certaines bêtises ? Ça, c'est ce qu'on appelle, en l'occurrence, ce n'est plus de l'IAM, ça s'appelle des SCP, par exemple, chez Amazon. C'est comme des policiers IAM qu'on va mettre au niveau des organisations et qui sont supérieurs à IAM et dans lesquels on va pouvoir dire c'est un deny ou c'est une interdiction de mettre la permission. Je ne sais pas si c'est clair comme notion, l'interdiction de mettre la permission, ça veut dire que même si vous vous mettez dans une policière IAM que vous avez le droit de le faire, ça ne marchera pas. Et donc, du point de vue de l'administrateur, du point de vue de l'architecte, du point de vue de l'ingénieur de sécurité ou du contrôleur ou de la contrôleuse, on va se retrouver avec la garantie à 100% que certaines choses n'auront jamais lieu. Je ne sais pas pour vous mais moi, ça me rassure beaucoup. Et donc, il y a des choses comme ça, on va dire très critiques que je veux être sûr de valider quoi qu'il arrive et je ne veux même pas laisser l'opportunité de pouvoir le faire autrement. Et donc, l'hélanding zone, ça sert à ça aussi, à dire, il y a des choses qui sont discutables et on peut se retrouver pendant des heures à discuter de tous ces sujets. Il y en a certains, tu sais quoi, il y a une dizaine, la discussion, elle n'est même pas ouverte. Elle n'est même pas possible parce que c'est trop important pour nous et on ne veut pas laisser l'opportunité qu'il y ait quelqu'un qui passe, vous savez, qui trouve un trou pour aller modifier un truc et qui nous fasse sauter ça. Si j'ai un audit et que j'ai dit que j'avais tous mes logs et que j'ai garanti ça à 100% que j'aurai toujours tous mes logs, alors je m'engage à 100% d'avoir toujours tous mes logs. Et donc, je ne peux pas laisser l'opportunité qu'on puisse faire autrement. Et ça, c'est important. Donc, l'hélanding zone, ça sert à ça aussi. Il y a des règles vraiment plus fondamentales que d'autres, plus critiques que d'autres et on le fait quand on crée nos landing zones, on définit dans nos standards qu'est-ce qui est vraiment ultra critique, indiscutable, qu'est-ce qui peut être contextualisé et qu'est-ce qui peut devenir même optionnel. Et donc ensuite, évidemment que l'optionnel, on n'est pas obligé de le déployer par les landing zones et c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, il y a des discussions à mener après sur cette espèce de membrane, cet espace entre le je ne veux pas discuter de ça, et si on ne l'a pas tout de suite, ce n'est pas très grave donc on peut le faire plus optionnel. Donc il y a des espaces comme ça de variabilité qui ne rentrent pas dans les landing zones et c'est là où ça s'arrête et c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec un cloud ops qui voulait faire plein de trucs et je lui ai dit mais est-ce que tu es sûr que ça rentre en compte dans ce cadre-là ? Cette partie-là, par exemple, c'était l'organisation des réseaux, c'est de la landing zone et donc c'est intouchable, ça veut dire que ce n'est pas aux développeurs de le faire. S'ils veulent modifier, ils peuvent faire une demande à l'équipe pour que ce soit intégré dans le modèle mais par contre à l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent, ça, ça ne me gêne pas du moment que le cadre qu'ils utilisent est structuré et qu'il est conforme. Donc c'est vraiment une histoire d'équilibre qui n'est pas évidente et je vous rassure, c'est des choses qu'on apprend à faire sur le terme et en général, vos landing zones, vous avez une première approche primaire puis ensuite, vous les ajustez et c'est des outils, bien sûr, qu'on peut réajuster sur le temps et comme je disais tout à l'heure en introduction, nos normes vont changer, nos rêves vont changer, nos obligations, notre exigence de qualité va changer aussi avec le temps, on va peut-être pouvoir renforcer comme beaucoup de clients quand on rencontre le cloud ou l'expérience du cloud, on ne connaît pas encore tout tout de suite et puis à terme, on finit par reconnaître un peu mieux, s'approprier les outils, on commence à changer nos pratiques et donc ça veut dire qu'il faut qu'on réadapte aussi la façon dont on contrôle toutes ces pratiques et on peut réajuster, réadapter ce qu'on fait rentrer dans notre standard. Comme je le disais, c'est rarement en étant plus souple, c'est plutôt en étant plus rigide après. Effectivement, c'est justement on ramène la sécurité, mais de toute façon, c'est dans l'air du temps de durcir nos infrastructures et d'amener les gens justement à éviter de faire des erreurs et c'est un peu ce que j'aime beaucoup du volet Guard Raise, Landing Zone qui a été beaucoup mis de l'avant par AWS mais adopté par tous les autres également. C'est justement on ne force pas les développeurs à connaître des choses qui ne les intéressent pas. On leur laisse faire leur travail dans des paramètres. C'est sûr qu'ils vont avoir des frustrations parce que des fois ils aimeraient savoir plus mais il demeure qu'ils devront vivre à l'intérieur de ces environnements-là qui leur éviteront de faire des erreurs aussi et pour l'organisation aussi et on a une vue d'ensemble. Moi, je n'appelle plus ça maintenant Policy as a Service ou Governance as a Service. c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un service de gestion centralisé et global qui permet ça et la Landing Zone est un excellent moyen pour y arriver justement facilement. Ça, ça en est un. Là, on parle plus d'infrastructure plus direct. Moi, actuellement, je suis plus dans du Kubernetes et qu'on a les mêmes notions de Landing Zone dans le Kubernetes avec lesquelles on applique le même genre de notions qui sont spécifiques à ces environnements-là dans lesquels on vient justement baliser correctement l'usage de ces éléments-là pour ne pas que tout le monde fasse n'importe quoi et déploie des pods en fou avec aucune source puis dans le cas c'est encore pire avec du code dans lequel on n'a aucune confiance et ainsi de suite justement pour limiter toute la problématique. Et comme tu dis, moi j'aime bien rappeler à mes clients que la meilleure règle de sécurité ou la meilleure mise en conformité c'est celle qui a lieu sans que les gens ne s'entendent personne. Je ne vais pas demander à mes développeurs de gérer les access de keys sur cloud key parce qu'ils vont les perdre et ce n'est pas leur faute et la responsabilité c'est la mienne parce que je leur ai demandé de faire un boulot qui n'était pas leur. Donc quand je peux avoir un outil d'automatisation où ils ont pu le faire tant mieux. Si je peux venir leur taper sur l'épaule pour dire merci tu as appliqué les best practices et qu'ils n'ont rien fait et qu'ils sont contents tant mieux. Ça veut dire qu'on travaille bien c'est-à-dire que comme tu dis je vais délivrer de la qualité de la qualité à ce service littéralement. Je vais fabriquer un cadre consommable où je ne vais pas c'est pas moi qui vais les embêter à dire tu dois faire ça. Je vais leur délivrer l'environnement qui est déjà respectueux du cadre dans lequel on aura laissé suffisamment de liberté pour qu'eux aient quelque chose à faire qui ne soit pas entravé tout en étant sûr qu'on respecte les règles. Évidemment bien sûr que ce cadre peut t'amener à bouger être défini c'est pas forcément toujours très simple ça prend du temps. Et pour reprendre le cas d'Amazon tu as dans Control Tower tu as une partie qu'on appelle l'account factory. L'account factory ça permet carrément de préparer la modélisation de futurs comptes qui vont arriver pour des projets. Donc l'account factory ça veut dire que tu vas avoir une plateforme dans laquelle dont les devs quand il vient faire son projet qu'il a été validé il va pouvoir choisir les paramètres qu'il veut cliquer sur un bouton ça va pas faire un ticket de support que ça va déployer le truc ça va carrément déployer l'architecture conforme et donc lui il aura ses accès et à partir de là il sera libre à l'intérieur de son environnement pour jouer. Je finirai par un conseil à tous ceux qui nous écoutent c'est quelque chose effectivement qui est plus à la mode aujourd'hui dans les discussions c'est vrai. Amazon a fait un gros travail avec Control Tower mais le jour où je l'ai vu arriver je dis enfin c'est génial on en parle souvent dans les formations mais c'est pas un sujet évident à faire rentrer parce que d'une part ça sous-entend qu'on est déjà une culture cloud et qu'on comprenne les services qui sont en dessous et donc c'est un peu comme l'œuf et la poule tu sais pas forcément par lequel commencer d'autre part comme je disais tout à l'heure et je reste là-dessus c'est des autres projets qui sont très enthousiasmants et souvent on a envie d'aller vite et faire cette partie-là ça va pas vite donc je le sais donc à un moment donné j'ai envie de conseiller à tous ceux qui nous écoutent à toutes celles et ceux qui nous écoutent de dire dans la vie parfois il y a des trucs on peut pas réduire le temps qu'on y passe c'est nécessaire par contre le temps qu'on va consacrer à faire cette partie-là vous l'ignorez pour l'instant mais ça va vous faire gagner énormément de temps beaucoup plus 10, 20, 30 fois plus sur la suite faire l'inverse par contre c'est catastrophique en général ça se retrouve contre vous avec des projets qui ne tiennent plus la route ou des clients qui arrêtent ou qui perdent des sommes monumentales à essayer de comprendre ce qu'ils ont fait c'est comme si on déménageait dans un appartement qu'on connait pas qu'on n'a pas visité avec des travaux qu'on arrive avec toutes ces affaires dans un lieu qu'on ne connait pas donc qu'on ne connait pas l'organisation et qu'en plus il y a des travaux à faire donc non ce que vous voulez c'est visiter des lieux faire des travaux avant et quand vous arrivez vous posez vos valises c'est le même confort et je sais j'entends bien qu'il y a des parfois dans les affaires on a besoin que les choses soient faire un délai spécifique on a besoin de faire des des annonces pour impressionner les concurrents on s'est dit qu'il fallait à telle date je sais que les avant-vente des éditeurs de cloud ont tendance à vous pousser à aller le plus vite possible d'accord mais est-ce que ça va vous amener un bon résultat non prenez quelques semaines de plus prenez quelques mois de plus faites-vous accompagner alors peut-être par mois ce serait pas mal ou par d'autres peu importe c'est l'idée en fait sinon c'est ça on peut vous faire gagner un temps fou et c'est tout bête parce que je parle vraiment potentiellement de 6 mois à 1 an peut-être de gain de temps sur les étapes d'après il existe un goulet d'étranglement quand on migre dans le cloud quand on n'a pas fait ça c'est qu'on va migrer plein de trucs on va copier dans tous les sens et au bout d'un moment on va dire bon ben ça y est maintenant comment on s'organise et là on est bloqué parce qu'en fait on comprend plus rien et le temps de recomprendre ce qu'on a fait et de recréer du cadre autour de ce qu'on a fait qui n'est pas cadré vous allez passer une à deux années vraiment vous allez perdre une à deux années à refaire ce cadre parce que tout ce qui aura déjà été fait il faudra le rediscuter avec ceux qui l'ont fait parce que personne ne voudra lâcher son truc en disant ouais mais moi celui que j'ai fait c'est le meilleur cadre moi j'ai fait de cette façon il faut que je continue à le faire moi j'ai fait des conteneurs avec EKS moi j'ai fait des conteneurs avec ECS et vous allez passer un temps fou en fait à renégocier chaque truc à essayer de recréer un cadre sur un truc qui n'est pas un standard vous ne recréez pas un standard d'un truc qui tourne déjà vous faites rentrer ce que vous voulez dans le standard donc vraiment j'assiste avec toute la bienveillance que je peux que ce soit avec ou sans lettre de conseil externe mais faites cette partie-là en premier même si c'est pour des briques minimum pensez au réseau à certaines formes de stockage les logs même quelques briques fondamentales mais vous allez voir le confort que c'est une fois que c'est fait vraiment absolument et je vais rajouter aussi si ça ne tient pas compte là on sauve le temps de rétro-ingénierie mais s'il y a un incident entre les deux le temps sauvé par le landing zone devient monumental si un incident se mêle à tout ça bref ça conclut merci énormément je pense ça donne justement une bonne vision d'ensemble de ce qui doit être fait puis si possible suivez-le parce que sinon vous allez avoir des sérieux pépins tout à fait et puis sinon vous nous embaucherez pour réparer mais ça vous coûtera beaucoup plus cher c'est quoi ? 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 c'est quoi ?